Le parc national de Nyokolokoba est situé entre les régions d'Otamba, Kounda, Kidougou et Kolda. Ce patrimoine mondial de l'UNESCO est d'une importance biologique, écologique remarquable. Le Nyokolokoba est un site de patrimoine mondial d'abord parce qu'il y a un parc à haute intensité de biodiversité. C'est une forte richesse biodiversité dont on compte, pour quelques exemples, 80 espèces de mammifères, 300 espèces d'oiseaux, plus de 60 espèces de poissons. Donc c'est une zone où il y a beaucoup d'animaux, une forte densité de biodiversité. Et 1500 espèces de plantes à fleurs, on les retrouve ici à l'intérieur du départ national de Nyokolokoba. Nyokolokoba, c'est la nature à l'état pur qui offre plusieurs sites touristiques à visiter. La Maroueni, par exemple, est un endroit qui permet aux visiteurs d'observer les animaux dans leur environnement naturel. On a trouvé beaucoup d'animaux, on a trouvé les antinots, surtout nous avons trouvé des copes de buffons, des copes de façades. Nous avons trouvé aussi des animaux, des facochères, mais surtout nous avons trouvé aussi des oiseaux en bas, vous avez vu ces oiseaux blancs, c'est l'aéron blanc. Il faut dire que le parc est fréquenté, mais bon, on a vu qu'il y a une baisse avec la Covid-19 qui est passée il y a quelques années, il y a une baisse des visiteurs. Mais par exemple, l'année passée, on a vu une remontée des entrées au niveau du parc, donc ça dénote tout simplement que l'intérêt commence à revenir et que les gens commencent à recevoir beaucoup de touristes au niveau du parc. Cet intérêt des visiteurs se mesure bien sur le terrain, car depuis la fin des confinements dus à la Covid-19, les touristes étrangers sont de retour dans le parc. C'est la première fois que je suis au Sénégal, c'est la première fois à Yokolo Koba. Et comment vous trouvez déjà à Yokolo Koba ? Ah ben c'est magnifique, hein ? Ah bon, vous vous plaisez ? On se plaît, c'est rempli de nature, c'est très relaxant et en même temps c'est proche de l'environnement naturel, c'est très bien. C'est ça que vous recherchez, vous ? Oui, tout à fait. Déconnexion ? Une déconnexion, relax et puis la beauté. J'aime, j'aime trop et puis c'est pour ça que je fais découvrir à mes amis, c'est la deuxième fois que je ramène des gens au Sénégal pour faire découvrir. Et voilà, c'est important quand même là, on est parti du froid de la Belgique pour venir au chaud ici au Sénégal, qu'on aime ça. Cette période hivernale est particulièrement appréciée des touristes occidentaux. A Simenti par exemple, cette famille belge vient d'arriver. Alors ils nous ont expliqué que c'était la seule période où c'était possible de visiter, parce que soit avant il y a trop d'eau, soit après il fait vraiment beaucoup trop chaud, si j'ai bien compris. Donc c'était le bon créneau pendant les vacances scolaires. Le climat ne dérange pas trop ? On a chaud, mais ça va. Les enfants ? Les enfants, les enfants, c'est un chaud aussi. Ça va, ça dépend quand même. On va manger, on va faire une sieste, on va aller, on va retourner aller voir les animaux dans le parc. Il y a la panthère, l'éléphant, le scorpion, le serpent, le lion et les singes. Malgré son importance, le parc national de Nyokolo Koba est aujourd'hui confronté à plusieurs difficultés qui menacent sa faune et sa faune. C'est dans tous les parcs du monde, il y a le bracounage, effectivement, mais on a développé des stratégies qui nous permettent un peu de réduire un peu cette pression au niveau du parc. Mais il y a également l'élevage, en fait, qui continue à faire des infiltrations à l'intérieur du parc. Vous savez, le contact entre la faune sauvage et la faune domestique, puis il peut y avoir des transmissions de malades isonotiques. Il y a également le phénomène d'orpaillage qui se développe de plus en plus dans la région de Tédougou. Et régulièrement, nous menons des patrouilles de sécurisation, tant à l'intérieur du parc, avec l'ensemble des portes de sécurité, sous l'égide de la zone militaire numéro 4, mais également, nous faisons aussi des sorties au niveau des zones frontalières. Cette touristique, variété culturelle, artistique, linguistique, les potentialités touristiques du Sénégal oriental sont diverses et variées. Aujourd'hui, les acteurs du tourisme sont convaincus que la promotion de cette destination peut faire du tourisme le moteur de l'économie locale.